Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com, direction Clairefontaine d'Auville pour le quintet de ce jeudi 28 juillet, le prix Magic Night qui rassemble uniquement des juments de 4 ans et au-dessus, elles seront 18 au départ. Je vais vous transmettre mon candlestick pour cette épreuve avant de vous communiquer quelques coups de cœur et informations concernant la réunion 3 sur les programmes de Vichy, réunion également consacrée aux galopeurs. Concernant ce quintet, ma préférée numéro 18, Jenny Johnstone, elle n'a pas été plus vénarde la dernière fois à Compiègne, il faut la racheter. C'est une poulie chambre d'assez régulière, elle avait terminé deuxième d'un handicap préférence, le prix du Palais Bourbon. C'était début juin à Longchamp, c'est une première chance à mes yeux, je lui pose le 3, Divine Musique qui reste sur un succès, un succès qui lui a valu d'être remonté sur l'échelle des valeurs. Néanmoins, elle avait terminé troisième de la course référence début juin où elle était dévancée par Jenny Johnstone. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Ultima Bella qui vient de trébucher à la sortie de Stahl dernièrement, il ne faut pas la condamner sur cette tentative. Elle avait, elle, terminé cinquième et encourageante cinquième de la course référence précité derrière Jenny Johnstone et David Musique. Elle doit également pouvoir jouer un bon rôle, d'autant qu'elle a un bon numéro dans les Stahl. Ensuite, le 7, c'est Gone Shopping, présenté par Guy Cherelle. Elle avait bien fini courant juin à Longchamp, s'il répète cette performance, sa place est à l'arrivée. Le numéro 16, Satwa Hose qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. C'est vrai qu'elle reste sur 3-0 sur le papier, mais attention, à chaque fois, elle a tracé de plaisantes fins de course en retrait. Nul doute qu'elle a les moyens de faire l'arrivée dans une compétition de ce genre. Elle aussi, un bon numéro dans les Stahl. Le 12, Dolce Bambina, elle vient de prouver sa forme dans les courses à réclamer. Reste à confirmer au niveau supérieur. Le numéro 1, Remedial. C'est vrai qu'elle doit porter le top weight dans cette épreuve. 60 kg pour Christophe Toumillon, mais attention, elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau. Je terminerai avec le numéro 4, Soul of Lisport, qui a devancé Jenny Johnstone, Divine Music ou encore Ultima Bella lors de leur dernière confrontation commune. Cette fois-ci, les conditions de poids sont moins favorables pour l'élève de Patrick Cheveillard. Un numéro également en dehors dans les Stahls de départ. Quoi qu'il en soit, faire sans elle serait prendre un risque. Le 18, le 3, le 9, le 7, le 16, le 12, le 1 et le numéro 4. Voici mon pronostic pour le quintet de ce jeudi 28 juillet. Concernant Vichy, Réunion 3, on va commencer par la 5e. J'ai senti un Philippe Chemin très confiant avec le 502 T-Story. Un AQPS qui l'aime beaucoup. C'est ce qu'il m'a confié lors de l'interview réalisée sur Canal Turf Radio. Sachez que ce cheval vient de s'imposer à Granville. Il s'imposait plaisamment. Un cheval de la grande action. Il va être avantagé par la longue ligne droite de Vichy. Il ne faut pas qu'il soit pris de vitesse. Mais attention à lui, il peut parfaitement doubler la mise. Je lui opposerai le 504 Teva, présenté par Eric Vagne. Le cheval reste lui aussi sur un bon classement. Eric Vagne est confiant. D'après lui, son cheval a sa place sur le podium. Donc ces deux chevaux, 502, 504, qu'on peut éventuellement coupler au 501. C'est Triduum, un cheval extrêmement régulier qui a pour lui son métier. Ce n'est peut-être pas un champion. Il doit rendre du poids à tout ce petit monde. Mais sa régularité et son expérience lui vaudront de logique supporter. 502, 504 et 501 à Vichy, Réunion 3. Vichy toujours. J'ai pu m'entretenir avec Jacques Illouri. Interview disponible sur Canal Turf Radio. Il présente le 304 Nimoé. D'après lui, c'est une première chance. Le cheval et la pouliche viennent s'imposer à Chantilly. Et ce plaisamment, après des débuts peu vénards sur l'hépodrome d'Aix-Lébin. C'est un cheval et une pouliche qu'il faut suivre avec intérêt dans ce prix des Jouvenceau-Jouvencel, épreuve labellisée Lister Race. Dans cette même troisième course, l'opposition principale sera bien évidemment conduite par le 307 à Naba. Tout simplement un vaincu en trois sorties publiques. L'élève de Frédéric Rossi est en passe de réussir un coup de 4. Donc 307, 304. Mais attention, cette épreuve me semble relativement ouverte. Ne vous enflammez pas dans cette compétition. Je préfère cibler pour vous la cinquième course en Réunion 3 à Vichy. Voilà, tout est dit pour ce jeudi 28 juillet. Très bon jeu à tous. Bonnes vacances si vous avez la chance de l'être. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.